Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7. On se retrouve donc pour une soirée spéciale élection européenne au lendemain du scrutin. On va faire le point sur les résultats en Gironde et dans la région, quels sont les principaux enseignements à tirer de ce vote. On va en parler tout de suite sur ce plateau avec l'élu écologiste Pierre Urmic, l'élu bordelais, et Aziz Scali de La République En Marche. Ils sont tous les deux sur notre plateau avec Xavier Sauta à mes côtés pour décrypter ses résultats. Et puis juste après, un tout petit peu plus tard, on décryptera également ses résultats avec nos éditorialistes politiques de Sud-Ouest. Et vous verrez dans une deuxième partie de soirée tout le reste de l'actualité dans la région. On va notamment faire le point sur cet incendie ce week-end qui a ravagé 2000 m² de bâtiments dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. Vous verrez que l'enquête s'oriente pour l'instant vers la piste accidentelle. Et puis on parlera également de cette charte qui va réglementer l'usage des trottinettes, des vélos et des scooters en libre-service. Elle a été présentée aujourd'hui par le président de Bordeaux Métropole. À partir de la semaine prochaine, il faudra notamment garer ses engins dans des espaces dédiés. Voilà d'abord les résultats de ces élections européennes. Le Rassemblement national devant la République en marche. Les Verts en troisième position. C'est le podium gagnant de ces élections européennes en France. Et on va voir que ce n'est pas nécessairement vrai en Gironde. Je vous propose donc de regarder en détail les résultats dans le département et en Nouvelle-Aquitaine avec Dominique Parmentier. Contrairement à la tendance nationale, la République en marche arrive en tête en Gironde avec plus de 23% des voix. Mais le Rassemblement national est à deux points derrière. La Gironde apparaît plus que jamais coupée en deux. D'une part, celle de la métropole macroniste avec Bordeaux et sa rive gauche. Sa première couronne, de la traîne à la braid, d'Arvers à Saint-Emilion à l'est et le bassin d'Arcachon à l'ouest. La Gironde acquise à l'extrême droite, elle, correspond au fameux croissant de pauvreté. Médoc, Blayé, Nord-Gironde et Libournay, où le Rassemblement national se renforce même. Mais l'extrême droite gagne aussi le Sud-Gironde, l'Entre-deux-Mers, le Réolet. Et c'est nouveau, la rive droite de la métropole. Ce nom, l'Ormont-Floirac notamment, traditionnellement acquise à la gauche et dans la presqu'île d'Ambès. Dans la métropole, c'est à Saint-Vincent-de-Pôle que l'extrême droite réalise son meilleur score. Les écologistes occupent la troisième place en Gironde à plus de six points du Rassemblement national, mais avec un score légèrement plus élevé qu'au niveau national. Ils réalisent leurs meilleurs résultats dans les communes métropolitaines de la rive gauche, comme Atalance, Villeneuve-d'Ornon, Mérignac, Pessac et Bordeaux également. Mais toujours derrière la République en marche, sauf à Bègle, où les Verts prennent la tête. Même dans les villes socialistes, la République en marche l'emporte. A noter qu'en Gironde, contrairement au niveau national, le PS et ses alliés arrivent en quatrième position, suivi de la France insoumise, devant les Républicains, qui réalisent des scores historiquement bas, même dans leur fief, y compris donc à Bordeaux. Et même dans la ville d'Arcachon, où les Républicains décrochent la deuxième place, la République en marche dépasse les 35%. Le Rassemblement national domine en Nouvelle-Aquitaine, mais pas dans tous les départements, puisque la République en marche s'impose dans quatre départements sur douze, en Gironde, Pyrénées-Atlantique, Lande et de Sèvres. Mais le parti de Marine Le Pen s'impose en Corrèze, Hautes-de-Vienne, Vienne, Creuse, Dordogne, et progresse même en Charente, en Charente-Maritime et surtout dans le Lot-et-Garonne. Cinq euros députés ont donc été élus dans la région. Seul Girondin, l'ex-républicain Jean-Paul Garraud, qui a rallié le parti de Marine Le Pen en janvier dernier, Hélène Laporte du Lot-et-Garonne pour le Rassemblement national également, la paloise Laurence Fareng, proche de François Bayrou, élu sur la liste de la République en marche, comme le poids de vin Stéphane Séjourné, directeur de campagne d'En marche pour ces élections. Et enfin un écologiste, l'agriculteur Benoît Biteau de Charente-Maritime, par ailleurs président du groupe radical de gauche de Nouvelle-Aquitaine. – Voilà, on commence donc ce débat avec vous, Xavier Sauta. – Oui, bonjour Raphaël. Bonjour, Aziz Kali, on va commencer avec vous. La République en marche sauve l'honneur, on va dire, en Gironde. Grâce à la métropole, jusqu'à Tarière-Soire, on a vu que les résultats étaient au coude à coude et paf, la métropole a permis de faire basculer les résultats en Gironde. Quelle est votre analyse de ce vote ? On parlait d'une Gironde à deux vitesses. Vous partagez ce constat aujourd'hui ? – Je félicite de la mobilisation ici en Gironde, comme à l'échelle nationale. On nous avait promis effectivement un débat pour ou contre le président Emmanuel Macron. Et finalement, on voit que les Français se sont intéressés, malgré tout, à cette élection européenne, intéressés notamment à la question écologique. Et je crois que le score d'Europe Écologie-Les Verts est aussi à signaler. Et puis effectivement, en Gironde, mais comme partout en France, on voit un décrochage entre effectivement cette France des villes, des métropoles, et puis cette France plus rurale. C'est notamment le cas ici, en Gironde. – Qu'est-ce qu'on fait de ce vote ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant, Aziz Cali ? – Le vote qu'on constate aujourd'hui, j'allais dire, il n'a pas démarré il y a deux ans. C'est 30 ans de politique publique dans nos territoires. Je pense que quand on voit que les deux partis majoritaires qui ont gouverné en France ces 30 dernières années sont presque disparus de l'échiquier politique, 5% pour les uns, 8% pour les autres, je crois qu'ils ont une responsabilité extrêmement forte sur ce décrochage territorial. Et je crois que ça nous engage, notamment dans les prochaines échéances, à apporter des projets qui accompagnent le raccrochage de l'ensemble de ces territoires, notamment à l'ère métropolitaine. – La recomposition est en marche, vous le disiez, Aziz Cali. On a un de ses acteurs, la recomposition, ce n'est pas un parti du Nouveau Monde, mais c'est un parti qui est en train de rencontrer son époque. Pierre Urmic, vous êtes élu à Bordeaux, écologiste de tout temps et à jamais, j'ai envie de dire. – Quelle est votre lecture, vous, de ce scrutin en Gironde ? Parce qu'on voit que, notamment chez vous, vous avez un vote très métropolitain, en revanche, dans les campagnes, notamment dans le reste de la Gironde, Europe écologie est quasi inexistante. C'est quoi votre lecture de ce scrutin ? – Nous avons aussi déjà, par le fait des scrutins antérieurs, surtout des élus en zone urbaine et en zone métropolitaine. Et je m'intéresserais principalement au score que l'on réalise, notamment à Bordeaux, où on n'a pas beaucoup d'élus. On n'est que deux élus et on réalise un score fantastique, excusez-moi de dire ça, qui est bien supérieur au score national, qui est aussi supérieur, si vous voulez tout savoir, au score réalisé par les Europe écologie dans d'autres grandes villes comparables à Bordeaux. Donc avec 21,54%, c'est quand même un score d'abord qui était totalement inattendu, mais qui est extrêmement prometteur pour les futurs scrutins. – Avant d'en parler, Pierre Omic, mais justement sur ce constat d'une métropole qui est un petit peu coupée de son territoire, comment vous l'appréhendez, vous ? – Je pense un peu la faillite d'une classe politique vieillissante, dépassée. Je suis consterné quand je vois que la rive droite vire à l'extrême droite. Je trouve ça consternant quand même. – Aziz Khali, vous êtes élu à Ormond. – Je suis consterné par ces résultats. – Vous êtes élu à Ormond. Quelle lecture vous avez justement de ce vote sur la rive droite, où on a vu que les digues du PS se sont fendues et ont fini par sauter. Et aujourd'hui, ce n'est pas un raz-de-marée. Mais en tout cas, le Front National se maintient élection après élection en tête. – Je crois de la même manière qu'il y a une rupture territoriale entre la ruralité et la métropole, il y a aussi au sein de la métropole une fracture entre la rive droite et la rive gauche. Je crois qu'un certain nombre de maires de la rive droite ont déjà souligné ce point, que ce soit sur la politique des transports, que ce soit sur la dynamique économique. La rive droite n'a pas forcément la même dynamique en termes d'emploi, en termes de développement. Elle concentre encore aujourd'hui, malgré le renouvellement urbain, malgré un certain nombre de chantiers et d'avancées, un certain nombre de problématiques sociales, de sécurité, d'emploi et de dynamiques de développement. Et je crois que ça engage aussi les politiques. Le président de Bordeaux Métropole a rééquilibré les politiques entre la rive gauche, la ville centre et la rive droite. On va peut-être parler localement aussi des élections municipales qui arrivent l'an prochain. On a beaucoup vu localement ce scrutin des élections européennes comme un premier signal finalement pour les élections municipales qui sont donc l'an prochain. Pierre Hermé, qu'on avait parlé il y a quelque temps d'un sondage, justement un premier sondage dans lequel vous apparaissiez en bonne position derrière Nicolas Florian. Est-ce que 14% d'intention de vote, vous en étiez réjouis sur ce plateau ? Comment vous interprétez aujourd'hui ces résultats combinés à ce sondage pour vous ? C'est pour moi la confirmation, même si les scores ne sont pas les mêmes parce que les scrutins sont totalement différents. Mais je dis que ces deux scrutins traduisent l'enracinement d'une force politique sur Bordeaux qui travaille, vous l'avez rappelé, depuis des années, qui a semé, après enraciné, et qui maintenant récolte un peu les fruits d'un travail, j'ai envie de dire un peu opiniâtre, sur Bordeaux. Donc je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard qu'on arrive à un tel score sur Bordeaux. J'ajoute que sur les cinq cantons bordelais, vous le savez, les résultats, nous arrivons en tête, c'est-à-dire devant la République en marche, dans deux cantons sur cinq. Deux sur cinq, presque la moitié. Donc ça veut dire que ce n'est pas du coup d'à-coup quand on voit les résultats, mais ça veut dire quand même qu'on est une force politique capable de rivaliser très sérieusement avec la République en marche qui est arrivée en tête sur Bordeaux. – Oui, justement, Aziz Kali, je rappelle les chiffres, 29,5 pour la République en marche sur Bordeaux global, 21,5 pour Yannick Jadot, la liste Europe Écologie. Pour vous, votre lecture de ce scrutin, on avait vu sondage, la République en marche était donnée à 8%, me semble-t-il. Et là, c'est une configuration, ça vous conforte en fait dans vos ambitions bordelaises ? – Oui, vous savez, je fais toujours attention aux sondages. Beaucoup de sondages dans le passé nous ont démontré finalement que ceux qu'on annonçait très haut finalement ont été éliminés. Donc moi, je fais très attention avec les sondages. Par contre, les chiffres sont extrêmement importants. On a un ancrage de la République en marche à Bordeaux, sur la métropole. D'ailleurs, on a un renforcement du score de la République en marche quand on regarde le score de la présidentielle et des législatives. Et on voit bien aujourd'hui que cette recomposition politique qu'on a démarrée en 2017 continue à se poursuivre ici à Bordeaux et plus globalement sur la métropole et sur un certain nombre de territoires de Gironde. Donc ça, je suis extrêmement satisfait de ça. Et ça nous incite, bien évidemment, à continuer à porter cet ancrage, à le porter à travers un projet politique. C'est ce que nous allons construire autour de Thomas Cazenave, je pense, à Bordeaux et puis dans un certain nombre de communes en Gironde. – Je pense à Bordeaux ? Enfin, Thomas Cazenave sera candidat à Bordeaux ? – En tout cas, moi, je le souhaite. Depuis un an, il y travaille avec les marcheurs bordelais et métropolitains. Je crois que nous avons aussi une possibilité demain de porter le renouveau, de porter un nouveau projet progressiste et écologiste à Bordeaux qui ne soit pas uniquement, j'allais dire, le match de 2014, mais le match de 2020 avec une nouvelle proposition politique. – Alors, il y a une tonalité écologiste récente chez La République en marche. Vous pouvez vous entendre avec Pierre Urmic ? – Je crois qu'on peut s'entendre avec beaucoup de personnes ici en Gironde. En tout cas, tous ceux qui sont dans le camp du progrès, dans ceux qui veulent porter une nouvelle vision pour Bordeaux et la métropole. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Je le dis souvent, sortons un peu de l'image de carte postale de Bordeaux et voyons aussi les vrais problèmes qui se posent devant nous. – Pierre Urmic ? – Je pense que ces élections ont quand même prouvé qu'entre des pâles copies de l'écologie et l'écologie, on veut dire sincère, les électeurs ne se sont pas trompés. Si les électeurs nous ont accordé de tels scores, c'est qu'ils considèrent que c'est nous qui défendons sérieusement l'écologie. Si tous les autres partis avaient été écologie, parce que tous se prétendent d'écologie, si ça avait été la réalité des faits, nous n'aurions jamais réalisé le score que nous avons fait. Donc je pense que l'heure de l'écologie est arrivée et que les électeurs font plutôt confiance à ceux qui défendent sérieusement l'écologie et depuis des années, plutôt qu'à ceux qui découvrent l'écologie en faveur des circonstances électorales. Donc vous savez, si je peux rajouter un dernier mot, vous savez, moi hier soir en voyant les résultats, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est que je me suis dit à Bordeaux, on est la deuxième force politique, on est un peu les vers allemands, on est un peu les grunennes, alors qu'en France on n'est que la troisième force politique. Ici Bordeaux, la deuxième force. Donc je pense qu'on est vraiment perçus comme étant un parti du gouvernement, que les gens nous feront vraiment confiance pour assumer les prochaines échéances électorales. Certes, pas tout seuls, nous sommes dans une logique de rassemblement, fort heureusement, mais je pense que cela nous a donné un saillot encouragement pour peser en tant qu'écologiste pour les prochaines élections. Aziz Kali, juste une réaction rapide pour conclure. Je crois que Pierre Lormuc n'est pas le monopole de l'écologie, si je veux paraphraser un célèbre président, mais je crois que nous laisserons... Non, mais... Dans ce sens, mais... Il y aura des propositions qui seront faites et nous laisserons les Bordelaises et les Bordelais juger les projets dans leur globalité. Vous faites à peu près le même score que celui que vous faisiez avant d'être écologiste. Donc ça ne vous a pas donné beaucoup de plus-value de vos prétents d'écologiste. Vous avez été avec les écologistes deux fois aux affaires de l'État. Donc on connaît aussi le bilan de l'écologie quand vous avez été dans des majorités plurielles. Et donc on n'a absolument rien à prouver de ce côté-là depuis que nous sommes aux affaires. Voilà, donc un débat qui a de l'avenir. On en reparlera bien sûr sur ce plateau. Merci à vous, messieurs, d'être venus pour débriefer de ces résultats aux élections européennes. On va en reparler tout de suite juste après la pause avec les éditorialistes de Sud-Ouest. Un nouveau décryptage dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada